Coucou à tous pour une nouvelle vidéo et donc cette fois-ci c'est je vais vous présenter en fait tous mes rouges à lèvres donc je commence à avoir une petite collection quand même assez conséquente et donc du coup voilà, je dis pourquoi pas vous présenter mes rouges à lèvres donc avec les swatchs, les références la marque, si je les aime ou pas donc voilà alors pourquoi il y a ce fond on va dire, donc je suis en vacances donc et là il y a la fenêtre juste à côté, donc là il y a un côté lumineux de mon visage et un côté sombre c'est génial, donc bref voilà, donc c'est pour ça que le fond change donc j'espère que c'est bien là bon là ça va pas durer longtemps parce que voilà, les vacances durent juste deux semaines donc du coup, bah voilà donc du coup voilà on va commencer tout de suite donc avec, je pioche au hasard, donc on a dit ça à vous présenter, donc il faut que j'aille un petit peu vite parce que sinon je ne sais pas que ça dure demi-an donc le premier c'est pour j'aille Désert Makeup en fait, donc si vous vous connaissez je sais pas si vous connaissez cette youtubeuse, mais je pense que elle est assez connue, donc voilà, c'est Angev qui est partie de sa collection qu'elle a fait en collaboration avec Sponjac, donc Sponjac, ouais et ça c'est la collection, je sais plus, c'est la première collection je crois, la première, ouais donc en fait c'est, là c'est la teinte qui s'appelle Pichmi et qui se prend comme ceci, j'adore le packaging non mais sérieux, le packaging il n'est pas trop beau, il est trop beau donc en fait c'est émanté déjà et puis là c'est un petit peu en métal et tout, donc là il y a du rose gold bref, un, c'est trop beau oh j'adore le rose gold, j'adore donc le packaging c'est juste ouf, ouf, et donc voilà la couleur, je ne sais pas que vous allez bien voir de toute façon je vais vous faire un swatch hop, donc voilà quand il se présente non, il n'est pas trop beau je ne dis pas que ça va bien ressortir à la caméra de l'iPad mais voilà je l'aime beaucoup, 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 beaucoup je l'adore vraiment je n'avais pas sa tête, cette teinte là non mais rouge à lèvres jusqu'à maintenant et je dois dire que cette teinte là j'aime beaucoup, beaucoup donc voilà rouge, ah, j'ai oublié le rouge à lèvres de la make-up c'est ma soeur en fait qui me l'a offert parce que je, parce que tu m'as offert ce rouge à lèvres là de la make-up parce que je le voulais juste trop, trop, trop et donc voilà, elle me l'a offert donc merci soeurette voilà, j'ai failli oublier de le dire d'accord donc le prochain rose à lèvres donc là c'est bas c'est normalement brouillé c'est ma main qui me l'a offert donc c'est en gel de baking make-up donc c'est par exemple comme ceci qui a la page d'une transparente juste trop beau, vraiment j'adore le paquet d'une gel beaucoup, beaucoup donc c'est la teinte 31 geste violet voilà et voilà comment il se présente midi make-up c'est une petite marque qui ne coûte pas très cher mais en fait je suis étonnée par leur qualité ils ont une qualité de malade c'est ce rouge à lèvres voilà, je te pousse les mots il est vraiment génialissime il est un ton anticité folle vraiment comme quoi les prix les moins chers et les plus chers ça ne veut rien dire en fait donc voilà comment il se présente vous voyez l'intensité elle est vraiment waouh quoi donc c'est celui-là et puis voilà je le mets vraiment souvent, souvent puis vraiment je l'adore j'adore l'intensité qu'il fait il fait un violet vraiment intense donc en plus il tient vraiment bien je l'adore franchement gros coup de coeur gros coup de coeur vraiment alors quand j'enlève c'est un de chez Réoulon en fait je l'ai eu dans un magazine tout vêtements donc voilà je l'adore vraiment donc c'est un rose déjà pour le packaging un peu dégueulasse mais en fait c'est un rose donc il se présente comme ceci donc j'aime beaucoup le packaging déjà trois fois je le dis et donc en fait la couleur se présente comme ceci donc c'est en bâton comme ça et je vous fais un petit swatch et c'est celui-là donc c'est un peu un rose bébé un rose un rose super joli et je l'aime beaucoup beaucoup donc donc voilà il est vraiment en fait c'est un rose assez passe-partout et assez naturel et c'est ce que j'aime chez ce rouge à lèvres là donc voilà en fait c'est bien parce que je l'ai eu dans un magazine et puis je l'aime beaucoup donc la référence c'est le 815 sweet pea donc du coup voilà je l'aime beaucoup et puis je trouve que l'a rendu assez naturel et voilà c'est un gros coup de coeur encore une fois en tout je vais présenter deux crayons en fait donc le premier vient de chez Sian donc si vous connaissez c'est la marque de Lidl vous savez le magasin enfin de Super Lush enfin bref le magasin Lidl pour faire vos recours vous connaissez sûrement c'est obligé donc désolé encore une fois pour que c'est un peu dégueulasse voilà et donc c'est un crayon qui est un de chez Sian et qui est comme ceci donc ça c'est le swatch il est magnifique donc voilà ça me trouve comme ça et en fait je sais plus c'est moi qui m'avais pris ou c'est ma mère qui me l'a refaire je crois que c'est moi en fait qui me l'avait pris bref voilà et non voilà simplement comme ça c'est le 0 de Flirty Corail donc encore une fois ce crayon là il m'a coûté 2 euros à peine et je l'adore franchement il tient vraiment super bien sur les lèvres ça rendu encore une fois assez naturel et franchement j'aime beaucoup comme quoi encore une fois ça veut pas dire qu'on met le prix dans un rouge à lèvres et dans quelconque maquillage que forcément il est bien voilà et que le maquillage qui a le prix comme 3-4 euros ça va être bien donc voilà moi je l'adore vraiment il est magnifique et puis c'est un grand coûté encore une fois donc voilà et un autre crayon donc là c'est ma soeur qui me l'a offert cette fois-ci donc c'est le Revlon dans la en fait c'est de Revlon je vais arriver dans la gamme Color Best donc c'est un Matte Balm et celui-là c'est le 225 Sulfureuse Sultry Sulfureuse et donc ça se présente comme ceci dans un crayon comme ça donc ça se règle voilà comme ça comme l'autre en fait de cyan donc je vais faire un peu un swatch donc c'est celui-là donc c'est un espèce de bordeaux magnifique et en fait je l'aime d'amour 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 en plus j'en voulais un en fait avant que ma soeur me l'offre en fait je voulais trop vous l'avez vu et tout j'adore le packaging voilà quoi c'est pas qu'il est un peu métallique j'aime beaucoup beaucoup moi j'en voulais un 3-1 et ça c'est le bordeaux donc c'est pas sûr que je porte sur les lèvres après je vous présente ce que je porte sur les lèvres en ce moment mais donc voilà j'aime oh là là j'aime beaucoup puis je le mets vraiment très très souvent et je dois dire que c'est une couleur que j'aime le bordeaux je crois j'adore le bordeaux voilà donc c'est un coup que encore une fois voilà donc justement celui-là que je porte sur les lèvres il s'agit de celui-là donc c'est une encre à lèvres de Sephora qui cette fois-ci n'a pas de teinte désolée donc c'est rouge vous vous pouvez louter sans transfert donc je suis désolée il n'y a pas de référence je ne sais pas pourquoi donc c'est une encre à lèvres qui se présente en petite éponge comme ça et je vous fais un petit swatch oh là là mais punaise c'est celui-là et voilà ce qu'il donne sécher voilà en fait il sèche en fait dès qu'on met comme ça et ben il est tout liquide et tout et après il sèche deux minutes et après c'est bon il est sec donc voilà il tient vraiment mais de ouf mais j'ai jamais vu un truc comme pareil il tient vraiment super bien la couleur elle est bordeaux quoi j'adore et donc voilà elle est très intense elle part enfin elle tient suée à faire bien elle tient super bien et donc du coup voilà c'est juste mais énorme quoi j'adore ça j'allais vraiment 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 voilà et un bordeaux encore une fois mais je suis dingue du bordeaux moi donc c'est un chez Sephora donc cette fois-ci qui a une teinte j'espère c'est le c'est le 5029 AR18 oh oh donc je vous jure c'est ça donc du coup voilà donc c'est un bordeaux comme ça donc cette fois-ci c'est en rouge à lèvres et en stick d'ailleurs d'abord le packaging n'est pas trop beau j'adore le métallique comme ça j'adore les les packaging comme ça donc je vais le mettre à côté donc voilà donc là c'est celui-là que je viens de swatcher et celui-là que je viens de swatcher avant attends non c'est pas ça celui-là que je viens de swatcher donc le rouge à lèvres et ça c'est l'encre à lèvres il ressemble pourtant c'est en fait c'est la même couleur mais c'est pas la même texture donc du coup voilà les deux en fait je les adore et puis voilà j'aime beaucoup aussi celui-là et puis voilà j'adore aussi le packaging le packaging le truc vraiment trop 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 beau et puis je l'aime beaucoup encore une fois en fait et il reste trois à vous présenter donc celui-là il s'agit en fait c'est un des premiers que j'ai acheté de rouge à lèvres donc c'est là c'est un de bourgeois qui est le 15 donc il est un rouge assez clair et assez joli je trouve j'ai plus de place sur ma main donc on va trouver une petite place voilà comment il est c'est celui-là donc voilà il est vraiment super beau peut-être un petit truc que je pourrais le repencher c'est que je le trouve pas assez intense et peut-être pas assez de intensité à la couleur moi je suis vraiment j'adore les couleurs les couleurs vraiment foncées foncées et peut-être il manque un peu d'intensité mais à part ça je l'adore vraiment beaucoup il tient vraiment bien aussi et puis voilà j'aime bien quand même mais c'est pas non plus un flop non plus c'est pas vraiment que j'aime pas c'est que voilà un petit peu plus d'intensité et ça serait mieux mais voilà j'aime beaucoup quand même donc à mon dernier rouge lave que je vais vous présenter qui est un de payissage qui est le 24 oui c'est ça 24 payissage ouais et en fait c'est encore désolé c'est un petit peu des glaces là c'est un petit peu de poussière là-dessus enfin bref c'est un peu voilà et donc voilà comment il se présente encore une fois j'adore le il n'est pas égéné métallisé mais j'adore ça quoi noir comme ça je trouve ça trop classe et donc voilà comment il se présente je vais faire encore une fois un swatch voilà on va arriver à trouver de la place et oula c'est celui-là oh mais il est magnifique il est magnifique j'adore les j'adore rose comme couleur là c'est un rose un petit peu un petit peu intense et et terriblement magnifique et je l'aime beaucoup 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 et je le porte encore une fois très souvent je l'ai porté encore une fois hier et il fait une intensité juste extraordinaire il tient super bien encore une fois et mais ils ont terré mes rouges à lèvres j'adore mes rouges à lèvres donc du coup bah voilà j'aime beaucoup beaucoup et le dernier rouges à lèvres que je vais te présenter il y a en fait il y a le dernier que je me suis acheté en fait oui je crois donc c'est un petit de chez je m'aimais venu qui est le 120 fuchsia floor qui cette fois-ci est une entre à lèvres donc une entre à lèvres en éponge qui se présente comme ceci je vais faire un petit swatch donc ça c'est encore en fait c'est un peu comme un gloss mais je dirais pas comme gloss non plus parce que moi je suis pas gloss je trouve que ça colle trop et tout ça colle un peu mais pas trop et voilà j'arrive pas voilà comment il se présente donc voilà voilà le swatch donc j'aime je l'aime d'amour je l'aime d'amour j'adore le packaging ce petit pointe là comme on dirait un tube de roule ouais c'est un rouge à lèvres en fait donc voilà c'est un petit pointe comme ça que j'aime beaucoup j'adore le packaging je suis vraiment en amour avec cette encre à lèvres et je l'aime encore une fois très souvent c'est un effet un peu brillant comme vous pourrez le voir un effet un peu satiné un effet magnifique et puis moi je l'aime d'amour d'amour encore une fois et donc voilà voilà et donc voilà c'est tout terminé il était temps je crois il commençait à durer mon temps cette vidéo donc voilà voilà le tas de ma main voilà je vais tout m'enlever après après cette vidéo là donc du coup voilà j'espère que ça vous a plu dites moi comment vous avez un petit rouge à lèvres là qui est votre marque rouge à lèvres préférée donc listez-moi dans les commentaires donc bref voilà je ne sais vraiment plus parler donc voilà je dirais que cette vidéo vous aura plu encore une fois je vais enlever ce que j'ai sur ma main et donc voilà je vous retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo bye coucou à tous je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est une vidéo livresque parce que je vais vous parler de trois livres donc tout d'abord le livre de perles de Timothée de Combelle je vais vous parler aussi de Cruelle de Kate Clark et puis aussi je vais vous parler de ma dame qui est toute enue sur toi de Mathias Malizieux pardon et adieu